le paquet est arrivé sous sac plastique très épais il y a encore un plastique à bulles à l'intérieur c'est un collier qui est très bien emballé regardez moi cette impression de protection c'est tout fini en fait c'est juste deux enveloppes en carton donc c'est des puzzles en métal que j'avais commandé deux modèles en fait les deux c'est la même chose c'est son ego pas de plus rien c'est une notice de grand coma à 3 ou en chinois là on peut voir les dessins sont assez grands non c'est bien trois feuilles en métal un deux trois et derrière c'est en couleur donc métal en couleur sous film plastique en plus pour ne pas rayer les couleurs et le métal c'est très bien la protection il n'y a rien à dire là j'ai une pince métaux et j'ai une pince coupante pour le métal là j'ai des pinces plates il en faut deux une assez fine et une légèrement plus large c'est en pointe celui-là il y a beaucoup de pointes sur ces pinces plates je prends une courbe avec le perroquet pince métaux pince coupante le plus important c'est la pince coupante les pinces plates ici pince coupante là c'est les étapes qu'il faut suivre on va chercher la pièce concernée il n'y a pas de numéro sur les feuilles métalliques tout est sur le schéma la notice j'utilise la pince coupante pour ceux qui n'ont pas de pince coupante on peut très bien utiliser une pince plate ou à la main mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut en fait il faut plier déplier en faisant des allers-retours pour faire pour faire casser le métal là j'utilise une pince plate assez large pour plier la jointure des pièces ça prend un peu plus de temps si vous n'avez pas de pinces coupantes en fait ce qui est le plus compliqué avec le puzzle 3d c'est il faut pas mal d'outils pour travailler alors qu'avec le bois ou le papier le papier par exemple hyper ciseaux la colle et le bois les modèles n'utilisent pas d'outils de temps en temps la colle et du papier de verre pour polir le bois là c'est très petit là c'est très difficile à tenir en main j'utilise une pince plate ça va pas non plus parce que là en fait le doigt est trop gros par rapport à la pièce qui mesure que entre un centimètre et quelques millimètres de large c'est très petit c'est très difficile à tenir et à plier voilà c'est fait l'escalier là j'ai rassemblé les deux escaliers avec cette partie du pont bah ça fait rassembler les deux escaliers sur les deux côtés avec cette pièce là qui est la pièce numéro un deuxième étape la pelouse et les personnages en anneaux nano métal donc c'est des tout petites pièces il faut plier en deux ou plier en un plutôt c'est double face en fait donc il faut plier pour avoir la double face et après il faut insérer sur la pelouse par contre il faut pas trop plier à fond il faut laisser un espace à peu près un à deux millimètres là c'est fait j'ai inséré comment s'appelle chopper et franqui là il reste robine que j'ai pas pu insérer correctement en fait elle est partie prochaine étape le pont avant avec une fille et le gouvernail c'est fait ici c'est le pont supérieur avant avec le gouvernail au début je pensais c'est une fleur une fleur tourne sur le sol mais c'est pas ça étape suivante l'escalier courbé donc pour courber ces pièces là il faut utiliser n'importe quoi n'importe quel tuyaux barres arrondis pour plier les pièces j'utilise souvent le stylo ou si vous avez des barres de fer arrondis c'est assez simplifié là c'est monté l'ensemble là j'ai le mât ici qu'il faut créer une tube ça c'est la base du biji là c'est pour la voile et ça c'est le mât que j'ai roulé en tube c'est assez simple si on a un stylo ou quelque chose assez arrondi voilà pour les assemblés j'utilise la colle pour la tenir un peu plus solidement l'étape suivante je vais récupérer les pièces par rapport au plan avec une pince coupante bien sûr là c'est une petite pièce en cercle et j'arrondis cette pièce là avec un stylo c'est assez simple en plus le stylo a presque le même diamètre que le cercle qu'on va faire donc ça c'est pas si bien pour cette partie donc je vais courber l'extrémité c'est presque parfait on va voir si ça peut rentrer facile je plie légèrement le petit ergot pour pouvoir rentrer dans la fente de façon assez facilement et je la plie dans la fente ok je vais serrer un peu avec la pince métaux voilà c'est fait maintenant on va voir si ça passe par rapport aux fentes et les ergot les petites pointes on va assembler avec le mât on va fermer la tour de vigie on va préparer dessus ici on va voir le dom le dom étape suivante le mât le pavillon pavillon noir que j'ai je fais en forme de vague légèrement pour lui donner un peu plus de réaliste un marteau qui provient d'un puzzle en bois que j'ai piqué pour le puzzle en métal j'utilise l'extrémité et j'écrase légèrement pour courber la demi sphère je fais pareil avec le tube pour le transformer en tube grâce à la manche en métal du marteau j'arrondis légèrement avec la pince en métal au milieu j'écrase légèrement pour fermer la petite fente l'ensemble des pièces de chaque étape qui sont rassemblées ici qu'il faut relier entre eux voilà c'est le mât avec le vigie j'ai rajouté un peu d'épaule et de la mousse à l'intérieur parce qu'il a tendance à partir de l'assemblage c'est pour ça qu'il faut pincer avec la pince en métal pour qu'il soit beaucoup plus solide sinon il y a des pièces qui partent là c'est le dôme du vigie avec le pavillon le pavillon noir il est légèrement courbé la coque la coque vit de l'intérieur couleur argent et l'autre côté couleur bois et là c'est le bois agave il faut faire la colonne vertétrale du pavillon noir le haut du coque qui est relié à la coque principale il faut courber certaines parties de certaines parties de la coque supérieure voilà là ça ressemble une fois courbé pour les pièces c'est petit il y a tout c'est petit il est très très libre c'est la manipule il y a l'ensemble là il y a le pont supérieur la pelouse qui est rassemblée avec la coque et le pont supérieur donc il commence à se détacher on voit que son pied commence à à partir il y a Robin qui est parti déjà j'arrive pas à la faire tenir nous la seule personne qui arrive à bien tenir c'est Chopper par sa petite paille à force de manipuler on n'arrête pas de toucher certaines pièces et ça fait décoller toutes les pièces qui sont mal fixées c'est pour ça que je rajoute un peu une touche de colle pour maintenir un peu plus ou du scotch derrière derrière les pièces le pont à faire le pont arrière coup d'argent fixé l'arrière donc le gouvernail et l'intérieur qui n'a pas encore de pont pour confier les mandariniers des namiers le cercle pour s'adapter avec le mât le salon ou la cuisine regardez la taille du stylo à côté par rapport à la taille des pièces qui fait que quelques millimètres là sur le toit du salon de la cuisine il y a les mandariniers le cercle le cercle pour s'adapter pour s'adapter avec le mât et la cabine de travail pour ussop ussop voilà ça c'est la base du lanterne en bleu c'est la lanterne en rouge c'est les fenêtres du de l'observatoire la barrière donc qu'il faut courber en cercle avec un stylo les pieds sont très fragiles si vous faites une erreur c'est difficile de revenir en arrière si vous tournez ou pliez trop forte ça a pas mal le cercle la barrière en haut celui-là le dôme on va courber aussi en demi-cercle avec la pointe le capuchon du stylo on va plier d'abord un peu parce que le sommet est plat pour accueillir la barrière donc les extrémités vont être pliées et arrondies donc avec une pince plate on va faire pièce 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 par pièce oui de l'extrémité du demi-sphère après on va utiliser le stylo pour courber on va plier légèrement pour courber chaque chaque c'est un peu mieux peut-être le marteau qui est un peu plus large que par rapport au stylo voilà je plie une par une chaque feuille métal qui dépasse j'essaie de courber le plus possible petit à petit donc c'est assez bien en faisant comme ça en utilisant une pièce en métal comme le marteau que j'ai récupéré pour le puzzle 3 lettres de bois en fait ça c'est très pratique c'est mieux que avec le stylo le plus dur c'est à l'extrême à l'extrémité de chaque partie des pièces donc je renforce un peu sur la courbure de l'extrémité c'est pas mal mais c'est pas encore ça donc j'utilise une pince plate pour courber un peu l'extrémité ça prend du temps à tout ça énormément de temps ça m'a pris à peu près 4 jours en plus de de la vidéo voilà on va égaliser à peu près partout on va courber un peu plus l'intérieur en servant du marteau j'appuie un peu plus pour courber vers l'intérieur un peu plus sans oublier le contour l'extrémité voilà c'est un peu plus arrondi on va égaliser avec les doigts ça marche bien comme ça avec le marteau et le doigt voilà c'est pas mal le dôme le fait ça fait quoi ? ça fait un centimètre et demi le diamètre du dôme on va plier l'extrémité un peu et égaliser un peu partout afin qu'il s'aligne en cercle concentrique voilà c'est pas mal après il y a la lanterne bleue il y en a deux lanterne et deux fenêtres deux fenêtres sont rouges tout petit c'est hyper difficile pour travailler il faut courber aussi la partie supérieure encore une là il faut il faut courber pour qu'il a la forme de la partie inférieure de la fenêtre c'est la fenêtre de l'observatoire le demi sphère rouge et jaune avec une pince plate je courbe légèrement petit à petit et plier la partie bas vers la courbure que j'ai fait c'est très difficile avec les gros doigts en plus c'est 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 pas évident on voit pas grand chose il faut plier un peu plus il n'a pas encore tout à fait la forme là le long terme en bleu c'est une lanterne triangulaire voilà celui que j'ai plié deux pièces pareil que les fenêtres deux pièces qu'il faut rassembler avec l'observatoire le demi sphère rouge et or la fenêtre il est pas très très bien il est trop petit on a du mal à faire correctement la fente en haut c'est pour la fenêtre la fente en bas c'est pour la lanterne la barrière au sommet du dôme l'observatoire on a toutes les pièces on rassemble la lampe et la fenêtre les fenêtres déjà il ne manque plus que la barrière la fenêtre en rouge et les lanternes en bleu ça va il faut tendre les ergots à l'intérieur pour que ça tienne parce que je crois que dans la notice c'est écrit il faut plier en fait pour plier ça tient pas les pièces partent quand c'est rond c'est plié et quand c'est les petits triangles noirs il faut tord en fait je les tord presque tous sinon toutes les pièces partent durant la manipulation j'utilise un gros tuyau là qui est un peu plus gros le diamètre est plus gros que le marteau donc c'est pour faire le cercle avec cette petite partie là couleur vert qui est normalement c'est quoi là je ne me rappelle plus ah oui c'est d'accord c'est pour l'observatoire c'est la salle de l'observatoire c'est le mur en cercle qui va rassembler avec le dôme le dôme qu'on a fait voilà une fois c'est fait on va rassembler avec la partie cuisine dans l'arrière de la cuisine plutôt voilà et le dôme se trouve en haut là j'ai rajouté de la colle pour maintenir les airs hauts afin que les pièces ne partent pas à force de manipuler en fait on n'arrête pas de toucher les pièces qui dépassent et on perd certaines pièces entre temps là c'est la base de l'observatoire on peut plier légèrement les ergots pour faire rentrer dans les fentes il y en a 4 en tout il faut pas trop plier non plus sinon on va le casser mais il faut toujours aller tout doucement petit à petit alors voici ça va rentrer il y a un décalage pour ce cette partie sorti un peu voilà c'est bien ça rentre ok tous les ergots sont rentrés dans les 4 fentes après normalement il faut plier les ergots pour faire tenir mais comme je sais que ça tient pas longtemps donc au lieu de plier je les tords voilà il faut tordre un demi geste c'est tout il faut pas trop sinon ça casse non mais par contre j'arrive pas à utiliser la pince à métaux pour maintenir plus serré plus solidement vu que la fente est très serré donc je suis obligé de prendre une pince plate là ça rentre pas avec une pince la pince lourde voilà on va juste faire un demi-tour pour que ça tient faut pas trop forcer non plus tout semble assez correct voilà donc à cause de l'ergot qui coince des couches on peut pas on peut pas faire plier plus étape suivante 26 les barrières autour de la salle à manger barrières rondes et barrières carrées et puis il y a une partie supérieure pour le dôme donc partie 27 ok donc là c'est assez facile voilà ici c'est pour la pose du dôme cette demi cette cercle les barrières autour carré et rondes pour la cuisine et pour l'observatoire le dôme dans l'observatoire hop c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon normalement ça c'est à peu près dôme la courbure qu'on a fait pour la dôme c'est presque bon c'est presque bon il ne reste plus qu'à faire rentrer les ergots dans les fentes pavillons sur la partie supérieures sur la partie supérieure de l'observatoire c'est pas de l'observatoire du mât la 9 étape la 9 c'est pour le grand mât c'est pour le petit sur la seule c'est un petit mât le bois pour la voile, donc il faut rassembler tout ça de ces pièces, la prégantine, la voile arrière du bateau, du navire et voilà, rassembler, comme vous pouvez voir il n'est pas droit, du coup j'ai rajouté de la colle pour éviter que les pièces partent mais grâce aux prégantines, l'avoine, rouge et noir, avec les 3, 4 tiges là, il permet de maintenir un peu plus solidement, là ici le dom est installé pour l'observatoire, donc c'est un peu très bon, les barrières, donc tout semble assez correct, ça tient bien cette partie ici c'est l'arrière, le dom ici la partie supérieure du salon, avec les mandariniers, l'atelier du sop ici c'est l'arrière, donc le pont supérieur à l'arrière du sommet, les barrières sont trouvées, ici c'est l'arrière de sonner, à l'arrière du navire, donc là, faites attention au plieux, il faut plier vers l'intérieur, là où c'est coloré, où il y a les blitzanes, parce que j'ai vu qu'il y a 50 personnes qui ont plié vers l'extérieur, et tout ce qui est coloré doit être à l'intérieur du réacteur, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont fait mes refs en haut, là, la partie qui va joindre le réacteur au navire, il faut plier vers les ergots, il ne faut pas plier vers l'ordre, pour que ça tient bien, là, ici j'ai fait plier, cette partie, mais sinon les autres parties j'ai tordu, il faut que ça tienne bien, c'est bien fait, c'est pas trop délicieux, donc cette partie, c'est quoi ? Voilà le réacteur, l'arrière, et le couloir, autour de la cuisine, voilà, tout est rassemblé, maintenant, chaque pièce devrait être, le pont supérieur, l'arrière de Sony, et l'ensemble qui sont fixés entre eux, c'est pas mal du tout, là, je crois qu'on va arrêter pour cette première partie, c'est assez long, on va faire en deux parties, donc il reste encore les voiles à monter, et la tête de pomme, voilà, comme il y a partie, suivi.